Il y a de l'électricité et de la tension dans l'air pour ce match si spécial. On va vivre ça tout de suite ensemble. Salut à toutes et à tous, ça fait du bien de rejoindre comme ça tous ensemble pour ce match, on n'est pas n'importe qui. On est au Santiago Bernabéu, ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar D'Afonseca au programme. Donc un match de championnat, le Real Madrid face à Séville. On parle toujours de tout avant, pendant et après l'hommage. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Attention à ce ballon. Ah oui, qui a l'intervention et le ballon qui est mis hors de danger. Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est Gallier. Vinicius revient dans l'axe. Il s'est donné en retrait. Il dépose l'adversaire là. Rodrigo peut frapper. Et très bonne intervention du gardien. On se montre que le gardien a été bien réveillé parce qu'il s'est parti très fort dans ce match. Un arrêt très précoce. Vous revenez au jeu, regardez. Allons pour Chouameni. Et avec maintenant Mendy. Modric peut-être à la réception. Le dégagement de Sergio Ramos. Le Real Madrid qui aborde ce match avec une stat assez frappante. C'est la meilleure défense du championnat. Quand le travail défensif est effectué de manière aussi précise, ce n'est pas vraiment étonnant de voir l'équipe locale afficher de telles statistiques. Luka Modric. Le ballon circule en attaque. Et il sera peut-être pour prendre les devants. Et voilà le but. La peine installée. Déjà un but. On se ralentit, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action, ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la fin, il n'y a pas que le côté esthétique, il y a aussi le côté efficacité, précision. La joie est excessive, contagieuse, virale, et il la résonne, la modération n'emmène nulle part. L'engagement de la part de Séville, il faut réagir après ce but concédé. La bonne lecture pour stopper cette offensive. VD va le garder. Soussot, mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Et ça joue sur Fede Valverde. Le corner de Tony Kroos. Facile pour le gardien, corner manqué. Allons pour Soussot. Soussot. Le ballon est finalement intercepté. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Le corner était bien parti mais ne donne rien. Il y a du soutien en attaque. Soussot avec le ballon. Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien. Aurélien Chouameni. Elle s'est récupérée très haut, ça. Et finit, tu cherches la profondeur. Et oui, hors-jeu, hors-jeu. La passe en profondeur était bien vue mais c'est l'appel qui a été déclenché un petit peu trop tôt. C'est jamais simple une ouverture, ça demande une grande coordination entre passe et réception. Allons là, c'est Bic qui cède la procession. Ferland Mendy. Chouameni. Ah, les passes s'accélèrent là pour essayer de bouger le bloc adverse. Rüdiger, la réception de Nacho. Et voilà, une conservation défensive pour gagner du temps. Valverde. Rodrigo. Très bon timing sur cette interception. Fede Valverde. Et voilà, une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Allez, l'arbitre intervient. C'est un tout froid là pour le Real Madrid. Oui voilà, ça combine. Très bon centre mais personne à la réception pour en faire quelque chose Et danser sans danger pour la défense Et pressing sur la relance Et la jolie passe dans la profondeur Aucune prise de risque, le ballon est dégagé Et ça joue sur Fede Valverde Oui bonne intervention pour couper l'attaque Et c'est bientôt à la pause et pour l'instant ça se présente bien pour l'équipe qui joue devant son public La partie est très serrée, c'est bien de mener d'un but mais ce n'est pas suffisant pour se détendre et laisser venir La mi-temps va permettre de rémobiliser tout le monde Et ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a une position de hors jeu Dans le couloir, le Real qui peut avancer Et le bon centre là peut-être Fini sous sa frappe Elle a frappé contre Sous-Marie Sergio Ramos Ednésiri reçoit le ballon Bon pressing, ballon récupéré Il élimine son adversaire Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages Encore dans les nuages, c'est poli Même pas sûr qu'on retrouve le ballon Oui, le plus important dans le football, c'est de créer du déséquilibre pour pouvoir marquer des buts Et on voit que les occasions, elles sont trop rares Pour revenir dans ce match, il faut absolument se procurer plus d'opportunités Et pour ça, il faut commencer par récupérer ce ballon Une possibilité là pour centrer Oui voilà, c'est bien renvoyé par la défense Et ça joue sur Fédé Valverde Allez maintenant Rodrigo Il est bien placé Rodrigo Allez le gardien renvoi, mais ce n'est pas terminé À coup de la pire en voie Et voilà, c'est donc la fin de la première mi-temps Le Real retourne au vestiaire avec un avantage Je rappelle que c'est la meilleure défense de la compétition Il dégage une très grande sécurité dans le jeu L'heureux, 1-0, c'est une avance assez confortable C'est une avance assez confortable Haute face L'heureux, 1-0, c'est une avance assez confortable Pouh ! L'heureux, 1-0, c'est un divingип bizarre le début de cette seconde période avec donc le real madrid qui va défendre son but d'avancé faute mais l'arbitre laisse l'avantage au real pour la frappe et la main et la faute l'arbitre indique le point de pénalty et c'est dedans un pénalty réussi beaucoup de sérénité beaucoup de calme on revoit le plongeon il est magnifique il n'est pas dans la bonne direction c'est dommage le contrat est parfaitement bien joué et avec ce but inscrit ça fait maintenant 2-0 alors il y a faute mais l'arbitre fait signe de continuer laisse davantage le ballon en touche à l'eau pour sous-saut ah oui le dieu elle est remportée douche tonic rose avec le ballon le centre de grosses oh oui le voilà le but pour assommer le match trois longueurs d'avance maintenant on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence quant à la confusion une tête qu'on voit le ballon au fond de filet et c'est parti pour ce match d'avance pour l'oréal madrid sous-saut ballon pour sous-saut et sous-saut avance avec ce ballon sous-saut avec le ballon attention la frappe et la parade du gardien mais ce ballon n'est pas maîtrisé ah non l'occasion était bonne mais le ballon lui échappe sa performance avec des chiffres depuis le début du match c'est un véritable danger pour toute la défense et oui défendre sur lui sa terre en fébrile parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas il peut marquer à tout moment dany carbaral dany carbaral reçoit le ballon c'est bien minicius la défense renvoie et se donne un petit peu d'air on a bien fait la différence qui est faite là dessus de placer là et les séries excellente défense dans la surface sous-saut avec le ballon tentative de tir brossé mais le ballon passe loin du câble on voit qu'elle encore essaye de tourner légèrement au moment de la frappe et le ballon ne suit pas le mouvement fait des valverde voilà la tactique une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser luka modric avec le ballon à ce moment pour minicius on y attendait avec minicius fédé valverde elle s'ajout vers modric et c'est pour tonic ross elle s'est récupéré par séville excellente intervention 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 Ça sort, on touche. le ballon en douche les stats de possession s'affichent elles sont en faveur du real madrid la balle est bien installée dans le coffre-fort et il ne l'occupe plus ça va être très compliqué pour leur adversaire mais là il va falloir se mettre un petit peu à défendre c'est vite qui perd ce ballon et voilà une bonne option de contre attaque ouais c'est bien vu cette passe le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon ça sort et le real qui obtient le corner modric c'est parti même les séries La bonne lecture pour stopper cette offensive Contre attaque là peut-être On va voir Ouh la faute là Il s'occupe de très cher Voilà le remplacement intervient Ah il prend sa chance de loin Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien Marcos Acuna Rafa Mir reçoit le ballon Bonne question qui permet de récupérer le ballon Ah il y a un contre à jouer maintenant Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu Bonne idée c'est bien fait ce ballon Pas beaucoup de temps pour tirer Et voilà une occasion complètement vendangée Avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages Encore dans les nuages c'est poli Même pas sûr qu'on retrouve le ballon Camavinga C'est récupéré par l'adversaire Pas bien donné ce ballon Et ça passe au dessus de tout le monde Ferland Mendy Le ballon pour Brian Diaz Ouais il s'est bien vu C'est bien joué en pleine surface de réparation Et le but et ça continue Incroyable performance offensive Et maintenant ça fait quatre coups d'écart On le revoit sur ces images Ce centre départ bien appliqué Qui surprend la défense Un bon centre c'est déjà la moitié d'avis Donc à la conclusion Une bête qu'on doit le ballon au fond de flé Et le récital en attaque se poursuit Ce nouveau but en est la preuve La défense est vraiment en souci Rafa Mir Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire Modric Et Sergio Ramos qui renvoie le ballon Et le contre est possible maintenant Et ce ballon pour Acuna Il faut redescendre Là il faut s'activer Et la parade Mais ce n'est pas fini Et ça joue sur Gerizo Et bam Quelle grosse frappe à mi-distance Ca frôle la transversale Et ça y est l'arbitre qui siffle la force Et donc terminé pour aujourd'hui C'est une victoire pour le Real Madrid Et oui c'est la meilleure défense de la compétition Et avec cette solidité Ca leur donne de l'audace offensive Si tu défends bien Tu attaques bien Et on verse l'eau Et on se voit Et on se voit Et on se voit On se voit Et on se voit Sous-titrage ST' 501